Alors, j'irai droit au problème et pourquoi est-ce qu'il m'apparaissait si important que dans le cadre de ces manifestations à Lyon, se tiennent cette soirée sur l'instant criminel, le moment vu par les grands metteurs en scène où l'homme, car c'est très communément un homme, les femmes aussi, mais en moins grand nombre, où l'être humain commet le crime. Le crime entendu ici, que ce soit clair, au sens du meurtre, crime qui met un terme à la vie humaine. Pourquoi est-ce que c'est si important, à mon sens ? Au cours d'une carrière déjà longue, beaucoup consacrée de temps à la justice sous toutes ses formes, y compris comparatives, à l'étude du cadre institutionnel, des lois, j'ai toujours mesuré qu'au cœur de cela, il y a une question qui n'est pas suffisamment prise en compte. qui est un phénomène constant, éternel, qui fascine depuis toujours, qui est le fait que l'être humain est, parmi les animaux vivants, le seul avec une autre espèce animale à tuer son prochain. Je ne parle pas ici tuer pour s'approprier la femelle ou pour marquer son territoire, ou pour neuf, simplement, sinon un homme qui tue pour tuer. Il y a l'homme et le rat, c'est tout. Et Michel Serres, philosophe exceptionnel, me dit toujours en riant, tu vois, l'homme est un rat pour l'homme. Constante, constante. Si vous voulez regarder les mythes fondateurs, vous y trouvez toujours présent le crime. Je rappelle toujours que le texte fondateur, vraiment fondateur, de nos sociétés judéo-chrétiennes, qui est la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, commence par la Genèse, et je rappelle à chacun que le premier être humain paru sur cette terre, selon la Bible, n'est pas Adam et Ève. Adam et Ève, Inès, on le sait, dans les conditions que vous connaissez, qui sont admirables, bon, le souffle de Dieu, la côte d'Alain, très bien. Mais le premier être humain, c'est-à-dire celui qui est né des œuvres charnelles de l'homme et de la femme, c'est qu'à un. Et que, ainsi, au début, vous avez posé « Quel homme ? Celui qui tue son frère. » Donc, tout commence avec le crime commis par le premier homme sur son frère. Je marque d'ailleurs, pour ceux qui s'y intéressent, qu'au verset suivant, fondement à mes yeux, théologique de l'abolition, Dieu lui fait remise de la vie. Rappelez, il porte le signe, Dieu lui dit « Mais je vais m'assassiner. » Non, mais toute ta vie, tu porteras le signe de ton crime. Mais j'épargnerai ta vie. C'est le fondement intéressant, important, de l'abolition. Mais laissons ça de côté. L'essentiel est là. Et si vous regardez les différentes formes de crimes symboliques, vous les trouvez toujours, relevé d'ailleurs très bien par Freud et anthropologue, au fondement même des civilisations. Chacun sait que ce qui caractérise Oedipe, c'est moins le fait d'avoir, sans le savoir, connu sa mère que d'avoir tué, sans le savoir non plus, son père. Et que dans le mythe grec, vous avez présent l'attricide, l'assassinat de la mère. Alors reste, mais que vous avez aussi l'infanticide. Et que si vous considérez la suite des événements dans la Bible, vous y trouvez le pire, c'est-à-dire le sacrifice rituel de l'être humain pour plaire à Dieu. L'homme tue aussi parce que les dieux ont soif. Certes, on sait qu'Abraham s'arrête le dernier moment, mais c'est parce que l'ange le retient. Il était prêt à tuer son fils. Je n'ai pas besoin, au regard, de tout ce que nous livre l'anthropologie, et pas seulement l'anthropologie criminelle, chère l'école lyonnaise de la Cassagne, sur le criminel, j'entends tout ce qu'on lit sur le rapport des sociétés et du crime, que le crime rituel, le sacrifice de l'être humain à Dieu, est une constante. Donc nous avons ici une donnée première, basique, dirait-on aujourd'hui, qui est le fait que l'homme tue. Et c'est d'ailleurs ce qui nourrit chez nous tous une telle fascination. J'en évoquais ça tout à l'heure, le fait que, en effet, la justice a connu un intérêt permanent, passionné et constant à partir de la Révolution française, quand on a, pour la première fois, vu un criminel dans un box. On ne voyait le criminel qu'au moment du supplice. Jamais jusque-là. Et que le crime est devenu, oui, sujet de représentation et de fascination qui ne s'est pas démenti. Alors, au-delà de ça, vous avez, chacun d'entre vous le sait, une multitude d'approches à ce phénomène, l'homme criminel. Alors, en effet, j'évoquais à la Cassagne, l'homme dangereux, très à la mode, aujourd'hui très à la mode, que l'on essaie de saisir dans ses caractéristiques, toute l'école lombrozienne. Vous avez, je l'ai évoqué, les écoles sociologiques qui s'attachent à voir les conditions criminogènes qui font qu'un milieu engendrera plus de crimes qu'un autre. Ça n'approche pas à l'instant criminel. Vous avez, alors, les grandes analyses de l'anthropologie criminelle que j'évoquais, les sociétés comparées à toutes les formes de crimes rituels qui sont autant de sacrifices. Et puis, vous avez, évidemment, le psychiatre, c'est surtout le psychanalyste, la recherche de ce qui constitue cette donnée fondamentale dont nous, juristes, nous avons à traiter en catégorie criminelle et à voir comment la maîtriser, et les pédagogues plus encore, qui est l'instinct de tuer. L'homme porte en lui l'instinct de mort. Et à partir de là, j'en étais arrivé à cette évidence. J'en étais dit, il faut que l'on aille au-delà de ce que sont les textes historiques, sociologiques, anthropologiques, psychologiques, tout ce que vous voudrez, il faut utiliser ce que je crois être une intuition propre aux grands artistes qui, dans le domaine de l'exploration de l'être humain, vont plus loin que les statistiques, les analyses, etc. Il faut utiliser le génie ici. Et précisément, c'est la raison pour laquelle, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés, j'ai mis huit ans à essayer de construire cette exposition à Paris, je souhaitais tellement que soient réunis sur le sujet crime, et châtiment, c'est-à-dire la vision du crime et la vision de la justice, des œuvres d'artistes, et de grands artistes, sur une longue période de stabilité judiciaire. d'ailleurs, 1800-1939, la justice ne change pas beaucoup, l'approche ne change pas beaucoup, elle ne change, mais pas fondamentalement. Et je disais, société bourgeoise, voyons ce que l'artiste nous donne pendant cette période, alors que l'art lui-même évolue considérablement, comme représentation du crime, du crime au sens de l'instinct et l'instant où la mort est donnée par un être humain, un autre être humain, voyons ça, et peut-être, à travers les rapprochements de ces différentes œuvres, réussirons-nous à mieux approcher, à mieux saisir ce qu'est la face secrète, la face sombre, la face constante de l'humanité, l'homo criminalis. Ça a été extrêmement intéressant, je dois dire, de Goya jusqu'à Picasso, de voir ce cheminement. Et en rassemblant ces œuvres, regardons-nous très près, j'ai compris que ce qui j'ai compris mieux l'art d'ailleurs que le crime, j'ai compris que ce qui fascinait l'artiste, et c'est là l'intérêt, c'était dans le crime le sacrilège. Le fait que le tabou, les interdits fondamentaux sont violés par le criminel. Le tu ne tueras point, non. Le rapport incestueux, non. etc. Et vous les prenez tous et vous les voyez, pourquoi ? Parce que, évidemment, l'artiste a, lui, cette puissance d'expression que nous ne décelons pas. Et ça passait d'une façon évidente à la fin de l'exposition que c'était que c'était là, là, le cœur de la fascination de l'artiste pour le crime. La violation du tabou. Donc, la violation de l'interdit. Donc, le crime, l'instinct meurtrier, c'est là où il s'inscrit. Il s'inscrit. Il s'inscrit.